Musique Bonjour chers candidats au BEM. Après avoir revu ensemble les caractéristiques des différents types de textes, nous allons aujourd'hui réviser la structure du texte argumentatif et le vocabulaire spécifique à l'argumentation. Je t'invite donc à observer et à seulement observer le texte qui s'affiche sur ton écran. Alors, de combien de parties se composent-ils ? Ils se composent de trois parties. Elles sont visibles. Voici la première, la seconde et la troisième. Elles sont visibles parce qu'elles sont séparées par deux espaces blancs. A présent, comment appellent-on ces différentes parties ? La première est l'introduction, la seconde est le développement et la troisième est la conclusion. A présent, lis attentivement le texte pour répondre à mes questions. Je lis avec toi. En effet, la nature renferme quantité d'espèces sauvages comestibles qui résistent mieux aux insectes et aux maladies. Par ailleurs, la biodiversité sert la médecine. Près de 60% des médicaments que nous consommons sont issus des plantes. Si l'on détruit des plantes en corps inconnus, on détruit les substances utiles qu'elles contiennent. En conclusion, il faut préserver la biodiversité car elle est indispensable pour l'homme dans les domaines des équilibres naturels, de l'alimentation et de la santé. Quel est le thème abordé dans le texte que tu viens de lire ? C'est évidemment la biodiversité. Je te rappelle que la biodiversité est l'ensemble des êtres vivants sur la Terre. Animaux, insectes, plantes, micro-organismes, y compris l'homme et leur habitat et aussi leur interaction. La thèse développée dans ce texte est La biodiversité est une ressource précieuse pour l'homme. Il doit la préserver. Dans quelle partie du texte se trouve la thèse ? Elle se trouve dans l'introduction. Combien d'arguments l'auteur donne-t-il pour appuyer son point de vue, sa thèse ? Il en donne trois. Les voici. Le premier, c'est la biodiversité est indispensable aux équilibres naturels. Le second, la biodiversité est l'avenir de l'alimentation. Le troisième, la biodiversité sert à la médecine. Alors, quels sont les connecteurs qui introduisent et qui organisent les arguments ? D'abord, de plus, par ailleurs sont ces connecteurs. Quels sont les exemples et les explications qui illustrent ces arguments ? On voit là un. Si l'on extermine certains oiseaux, les insectes pullulent. C'est un exemple. Nous avons une explication. En effet, la nature renferme quantité d'espèces sauvages comestibles qui résistent mieux aux insectes et aux maladies. Une autre explication pour le dernier argument. Près de 60% des médicaments que nous consommons sont issus des plantes. Si l'on détruit des plantes encore inconnues, on détruit les substances utiles qu'elles contiennent. Quels sont les moyens utilisés pour introduire l'exemple et les explications ? Pour le premier exemple, nous avons par exemple. Pour l'explication dans le deuxième argument, nous avons en effet. Et pour la dernière explication dans le troisième argument, nous avons les deux points. À présent, quel connecteur introduit la conclusion ? Eh bien, c'est en conclusion. La conclusion. Confirme-t-elle la thèse ? Eh bien oui, elle la confirme. La thèse dit « La biodiversité est une ressource précieuse pour l'homme, il doit la préserver. » Et dans la conclusion, on a repris « Il faut préserver la biodiversité car elle est indispensable pour l'homme. » De plus, elle résume les arguments, puisqu'elle est indispensable pour l'homme dans les domaines des équilibres naturels pour le premier argument, de l'alimentation pour le second argument et de la santé pour le dernier argument. Souviens-toi, dans le texte argumentatif, l'auteur défend un point de vue, une opinion sur un thème donné. Son but est de convaincre un destinataire, de l'amener à partager ce point de vue. Pour défendre et justifier son point de vue ou sa thèse, l'auteur doit en donner les raisons. Pour cela, il s'appuie sur des arguments. Afin de rendre ses arguments plus clairs, il les fait suivre par des exemples concrets ou des explications. L'argument est une raison, une bonne raison ou une preuve qui justifie la thèse. Il est souvent introduit par un connecteur d'énumération. Les connecteurs permettent d'introduire et de classer les arguments du moins fort au plus fort. Voici, chers élèves, quelques connecteurs pour introduire les arguments. Pour introduire le premier argument, nous pouvons avoir d'abord, d'une part, en premier lieu. Pour introduire le deuxième argument, nous pouvons avoir, ensuite, d'autre part, en second lieu. Et pour introduire le troisième argument, nous pouvons avoir, enfin, par ailleurs, en dernier lieu. Pour récapituler, nous avons, d'abord, ensuite, enfin, d'une part, d'autre part, par ailleurs, en premier lieu, en second lieu, en dernier lieu. Et il y en a bien d'autres. Par exemple, on peut avoir de plus, en outre, ajoutant à cela, etc. Afin de rendre ces arguments plus clairs pour le destinataire, le locuteur ou argumentateur les fait suivre d'exemples concrets ou d'explications. Pour introduire les exemples, on utilise les termes, par exemple, prenant l'exemple, de, ou le cas de, comme, selon, suivant, tel, tel que, et des signes de ponctuation, comme les deux points et les parenthèses. A présent, récapitulons. L'introduction englobe le thème et la thèse. Le développement englobe les arguments, suivis d'exemples ou d'explications, et introduit par des articulateurs. La conclusion est introduite par un connecteur. On peut avoir également d'autres connecteurs, tels que, pour conclure, pour finir, en somme, en définitive, et elle confirme la thèse et résume les arguments. Maintenant, à toi de jouer. Choisis la bonne réponse. Je te laisse lire un petit peu. Eh bien, tu as raison, c'est un texte qui défend une opinion dans le but de convaincre un destinataire. Qu'est-ce qu'un thème? Le thème est la raison qui justifie un point de vue, le point de vue de l'auteur ou le sujet dont parle l'auteur. Eh bien, c'est le sujet dont parle l'auteur. À présent, qu'est-ce qu'une thèse? La thèse est un point de vue, une opinion, un avis à défendre, un exemple qui appuie un argument ou la conclusion d'un texte. Eh bien, oui, évidemment, c'est un point de vue, une opinion, un avis à défendre. Qu'est-ce qu'un argument? L'argument est un avis, un jugement que l'auteur défend? Une bonne raison qui appuie une thèse? Ou est le sujet traité dans le texte? Eh oui, l'argument est une bonne raison qui appuie une thèse. Une autre activité. Maintenant, tu dois supprimer l'argument qui ne convient pas à la thèse qu'on te propose. Alors, la thèse est « posséder un animal domestique présente de nombreux avantages ». Alors, les arguments sont « l'animal domestique est fidèle et ne trahit jamais son maître ». L'animal domestique apporte des microbes et des bactéries. L'animal domestique tient compagnie aux personnes seules. Eh bien, l'argument à supprimer, c'est le deuxième. L'animal domestique apporte des microbes et des bactéries. En effet, il ne vient pas à l'appui de la thèse. À présent, supprime l'exemple qui n'illustre pas l'argument suivant. Le sport développe harmonieusement le corps. Par exemple, faire du vélo permet de se muscler les jambes et les bras. Par exemple, la gymnastique permet d'avoir un corps souple et svelte. Par exemple, une demi-heure de marche par jour réduit les risques de maladies cardiovasculaires. L'exemple qui ne convient pas, tu dois t'en douter, c'est le troisième. Par exemple, une demi-heure de marche par jour réduit les risques de maladies cardiovasculaires. Il fait référence à la santé et non pas au développement harmonieux du corps. Chers élèves, cette séance t'a permis de découvrir un texte argumentatif bien organisé, bien présenté. Cela te servira d'exemple pour produire à ton tour un texte argumentatif pour défendre ton opinion ou tout simplement une thèse. Cela dit, tous les textes argumentatifs ne se présentent pas de cette façon, notamment les textes d'auteur. Notre séance s'achève là. Je te dis au prochain cours et à bientôt! Sous-titrage ST' 501